Bonjour, bonjour, nous allons faire le tour du mois d'octobre pour votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau format qui va plus s'apparenter finalement à ce qui se déroule en séance personnelle avec moi. Du coup, mes consultants vont s'en apercevoir très vite. Je vais donc mêler la cartomancie et la canalisation, m'appuyant sur des cartes et vous transmettant par la même occasion ce que j'ai reçu par channeling par rapport à ces énergies ambiantes de façon forcément générale, je vous le rappelle encore une fois. Donc je vous invite, comme d'habitude, à aller consulter les vidéos de vos ascendants, signe lunaire ou alors encore mieux, contactez-moi comme l'ont déjà fait de nombreuses personnes. Nous passerons ainsi une heure sympathique ensemble et vous repartirez le cœur en joie. Parce qu'avant de boire le verre et de s'en régaler, il est quand même bien plus sympathique de le voir à moitié plat. Les informations sont dans la barre de description juste au-dessous. En fait, je vais vous expliquer autre chose. J'ai énormément de blocages techniques et même de ressentis personnels chaque mois pour faire de la même façon que mes consœurs ou confrères présents sur le net. Alors, comme je vous le dis très souvent, il est nécessaire d'écouter les signes et les messages de son âme. Alors, je vais vous présenter les prévisions du mois à la sauce pascale. Vous allez voir, c'est mitonné avec soin. Avant toute chose, je vous rappelle, ou vous l'apprends surtout, jusqu'au 17 octobre, la planète Mercure est en rétrogradation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça signifie que de nombreux blocages sont présents dans la communication entre les personnes. Sur les réseaux également, les réseaux de communication, il y a beaucoup, beaucoup d'incompréhension, de ralentissement, de non-dit. En fait, pour résumer, ce n'est absolument pas le moment de signer un contrat, ni celui de démarrer une activité, de se lancer dans un projet, en espérant qu'il soit florissant tout de suite. Jusqu'au 17 de ce mois, nous allons vraiment ramer. Du coup, j'espère que vous avez des bras très costauds. Allez, on y va tout de suite. Et rappelez-vous, avant de partir, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, likez, parce que quand on a une bonne adresse, on la partage, n'est-ce pas ? Ami Lyon, bonjour, ascendant Lyon également, et signe lunaire, la bienvenue à vous aussi. Nous allons entrer dans le vif du sujet, à savoir explorer vos énergies pour le mois d'octobre 2021. Alors, pour ce faire, j'ai choisi de travailler avec le tarot Rider Waite radiant que voici, puis pour le côté sentimental, le grand oracle de l'amour que voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, les cartes sont déjà installées, je les ai donc déjà vues, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai souhaité changer un petit peu le concept et aller plus vers ce que je pratique en consultation personnelle. Et donc, dans ces consultations personnelles, je me connecte à vous dans l'heure précédente, votre rendez-vous. Donc là, c'est en fait exactement la même chose. Avant une consultation personnelle, je ne tire que trois cartes qui ont des significations précises pour moi. Et vous allez voir, ça ne sera pas tout à fait la même signification puisqu'on n'est pas en personnel, mais ça y ressemble. Ces cartes-ci, je ne les tire que pendant une séance et avec beaucoup d'autres cartes en fait. Donc, aujourd'hui, nous allons voir avec le tarot quelles sont vos énergies du moment. Ces cartes, je les ai donc déjà vues et j'ai pris des notes par rapport à ce que je ressentais au-delà de la signification standard, on va dire, de la carte. J'ai reçu une canalisation en lien avec vous qui est impactée par le signe du lion et en lien avec le mois d'octobre. Donc, on y va tout de suite avec l'énergie du moment qui est représentée par la maison Dieu dans le tarot de Marseille et ici, la tour tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire là ? Eh bien, on dirait qu'il y a du rififi dans l'air. On dirait tout simplement que tout semble s'écrouler autour de vous et que vous avez en tous les cas cette impression. Alors, pour autant, moi, mon impression, et c'est ce que je ressens, c'est que ça vous semble négatif, mais c'est très positif parce qu'on me parle là de nécessité. C'est certes soudain et vous pouvez bien sûr ne pas y être préparé, mais voilà. Si c'est surprenant pour vous, on dirait que d'autres, votre entourage par exemple, l'avaient vu venir. Ça me parle surtout de certitudes qui s'effondrent. Vous aviez peut-être espéré beaucoup de certaines personnes et on me dit aussi de certaines associations professionnelles. Alors oui, vous pouvez être profondément déçus, mais ce n'est qu'un moment dans la vie. Vous en avez vu bien d'autres et vous en verrez d'autres encore puisque nous sommes en pleine évolution et nous sommes en train de nous libérer de vieux fonctionnements. Alors, c'est vrai, vous avez envie d'en parler à tout le monde, mais on dirait que personne ne veut vous écouter parce que tout le monde est devenu assez nombriliste. Alors vous, roi de la jungle, c'est un peu embêtant, on peut dire que ça crée une frustration chez vous parce que d'habitude, vous n'avez aucun souci pour vous faire entendre. Et là, vous êtes perplexe, comme si les gens étaient sourds. Alors, je vais vous dire non. Ils sont tout simplement, eux aussi, emportés dans un tourbillon un peu foufou là qui finalement sépare les hommes et assombrit le quotidien. Alors, on vous demande de faire preuve de compréhension. Ils n'en ont pas après vous. Ils sont juste, on va dire, apeurés ou désabusés. Ça impacte véritablement les relations sociales, les relations professionnelles et familiales. Toutes les facettes de notre quotidien sont touchées par ce qui se passe en ce moment. Donc, aucune inquiétude pour vous. Tout rentrera dans l'ordre en temps et heure et vous retrouverez votre cercle relationnel, celui-ci où vous en créerez un autre plus en adéquation avec vos nouvelles vibrations. Alors, on va voir maintenant ce mois d'octobre par rapport à votre année 2021. Alors, nous avons la carte du hiérophante qui s'appelle également le pape dans le tarot traditionnel. Alors, cette carte, elle nous dit que ce mois, finalement, il n'est ni bon ni mauvais pour vous. Il est juste un peu déstabilisant et inquiétant car vous devez revoir un petit peu votre fonctionnement, vos attitudes en société, au sein du travail. Et même, disons, dans toute relation, dans toute interaction, il va falloir vous réadapter. Beaucoup de choses ont changé au cours de cette année. Il y a eu une sorte d'accélération comme une précipitation d'événements, on va dire, divers, variés, qui ont, somme toute, bouleversé votre quotidien. Et vous avez du mal à reconnaître votre monde et votre entourage. Ça ne tourne plus rond. Ça ne tourne pas comme ça le faisait auparavant. Alors, on peut dire que certaines amitiés s'en sont allées, il y a eu des disputes, des incompréhensions et bon an, mal an, vous avez suivi votre route. Voilà, comme cette carte du pape qui n'est ni bonne ni mauvaise. Donc, vous vous êtes un peu acclimaté à ce qui se passait tout en cherchant tout de même des contacts qui seraient à même de partager vos idées et vos valeurs. Alors, en ce mois, il vous semble que le bilan est plutôt mitigé. Pourtant, cette situation, elle vient détruire ce que je vous ai dit, des vieilles habitudes. Et c'est une aubaine. Car cela, comment dire, ça vous relance dans une certaine dynamique, dans l'aventure. Et vous allez aller chercher une nouvelle découverte, des surprises, des choses qui donnent du piment à la vie. Alors, il peut y avoir des nouvelles rencontres, des nouvelles activités, peut-être même pour certains, je dis bien pour certains, un nouveau travail. En tous les cas, des nouveaux intérêts, voilà, pour certaines disciplines. Alors, vous pensez à juste titre, parce que ça chamboule tellement de choses chez vous, que le moment n'est pas le bon. Alors, rassurez-vous, lorsque tout le paysage autour de nous s'écroule, comme ici, eh bien, il faut un certain temps pour s'y faire. Et on vous le dit, ceci, ça n'est ni bon ni mauvais. Donc, patientez. Et effectivement, c'est très soudain. On a la foudre, ici, qui montre, qui nous parle de cette soudaineté. Mais, vous avez un certain temps pour vous y accoutumer. D'autant que je vous rappelle, avec ce mercure rétrograde, il y a énormément de choses qui sont ralenties. Donc, si vous, vous avez été un petit peu nonchalant, que vous n'avez pas vu le vent tourner, eh bien, effectivement, vous risquez d'être surpris. Vous risquez de vous retrouver à terre, un peu dans un état de sidération. Mais, tout va s'apaiser. On n'a pas la carte de la tempérance, mais avec cette carte-là, on est quand même sur une énergie plutôt calme. Ce n'est pas le mois, le pire de cette année pour vous. Et, je vous avoue que je ne me souviens pas des guidances précédentes, mais on ne peut pas dire que cette année soit vraiment pire pour tout le monde. Il y a eu des coups d'éclat, il y a eu des choses peut-être pas faciles à dépasser, mais on n'est pas dans le pire du pire. Allez, troisième carte. Elle va nous parler du défi, de la leçon, de l'apprentissage que vous avez à découvrir courant de ce mois d'octobre. Et nous avons le chariot. Alors, il nous dit quoi, ce chariot ? Il nous dit que vous n'avez pas à être abattu parce qu'il vient ici vous annoncer du mouvement. Il vient vous annoncer que vous allez reprendre cette route. Alors, je vous parlais d'une route vers de la découverte, vers des surprises, vers des apprentissages. Eh bien, ce chariot est là pour dire qu'il va se passer quelque chose qui va vous remettre en mouvement. Alors, ça va vous permettre de partir ou de repartir, de vous remettre en route vers quelque chose, peut-être un déménagement, un changement de travail. Je vous en ai déjà parlé. Il y a, retenez qu'il y a du mouvement en ce mois d'octobre. Voilà. Alors, bien sûr, peut-être pas jusqu'au 17 octobre, comme vous le savez. Mais bon, vous allez prendre en main les rênes de votre existence. Les décisions vous appartiennent. Vous n'allez pas les laisser aux autres. C'est bien vous qui allez prendre des décisions. D'ailleurs, vous en avez assez d'attendre les autres pour les prendre. Donc, maintenant, c'est vous et uniquement vous, le responsable de votre vie et surtout, j'ai envie de dire, de votre bonheur. Alors, j'en vois, j'en vois même certains. On me montre des images de certains qui ont des envies de quitter la France. D'ailleurs, comme un besoin de tout lâcher, d'abandonner. Mais je sens aussi du dépit. Beaucoup de dépit, c'est même un peu contraint, forcé, que vous quittez votre lieu d'habitation habituel. La vie vous a déçus. Elle n'est pas telle que vous l'espériez. Alors, ça peut être en couple ou dans le travail. En tous les cas, vraiment, ce que je perçois, c'est une grande déception et un appel d'un ailleurs. L'envie de tout lâcher, tout plaquer. Alors, on me dit que certaines intuitions vont vous guider pour prendre votre route. Ça va éclairer votre lanterne. Et d'ailleurs, vous me semblez développer, durant ce mois d'août, cette capacité à capter des messages et peut-être même à faire un peu plus attention à ce que vous recevez déjà. D'ailleurs, c'est grâce à eux que vous allez trouver cette nouvelle destination. Bien entendu, bien entendu, certains ne vont pas changer de lieu de vie, mais vont mettre en place certaines modifications, certains petits détails qui vont leur permettre de donner ainsi un nouvel élan à leur existence. En tous les cas, ce que j'ai à vous dire, c'est que malgré cette carte-ci qui peut vous secouer pas mal, on a quand même ici quelque chose qui tempère un peu ou votre colère ou votre déception. Et ce que je vois, c'est qu'il y a aussi, pour ce nouveau départ, cette envie d'avancer, il y a un accompagnement céleste dans cette aventure personnelle. Allez, maintenant, on va voir côté sentimental. Alors, cette fois-ci, je vais toutes les retourner. Nous avons l'échec, la réconciliation et l'espoir. Alors, en ce qui concerne les couples, lorsque je vous parlais de changement et de précipitation d'événements pour certains, ici, on voit que ça peut concerner l'aspect sentimental. Il y a une sorte de lassitude, mais en même temps, une ambivalence en vous. Le besoin de raviver la passion dans votre couple après une période, on va dire, un petit peu triste, tout net. Vous avez vraiment ce désir d'avoir une histoire, j'allais dire un roman d'amour, une histoire d'amour qui sorte de l'ordinaire. Vous voulez de la passion. Ben oui, peut-être que c'est un roman, votre vie, votre vie sentimentale. C'est romancé, vous avez besoin d'idéaliser. Vous voulez que ça vibre et vous voulez vibrer à deux avec votre compagnon ou votre compagne. Vous ne savez plus d'ailleurs si votre histoire, là, comme vous êtes un peu perturbé, vous ne savez plus si cette histoire mérite un coup de booster ou si vous devez vous avouer vaincu. Voyez, on a l'échec quand même ici. On me dit qu'il est bon pour vous de peut-être revenir à plus de simplicité et de ne pas chercher cet extraordinaire, mais juste vivre à les moments tels qu'il se présente. Car, comment dire, vous courrez à la frustration et vous risqueriez d'exprimer une colère qui ne serait absolument pas légitime pour l'autre. Donc en fait, ce que vous voyez comme un échec, c'est que ce roman d'amour, puisque je l'ai appelé comme ça tout à l'heure, c'est le mot qui m'est venu, eh bien, il n'est pas aussi extraordinaire que ce que vous pensiez. Alors pour vous, c'est un échec. Mais si vous reveniez à plus de simplicité, eh bien, on n'en serait pas là à ce ressenti de rater. Et c'est pour ça qu'il faut vous rendre compte que la relation est belle. Ne cherchez pas à la gâcher pour donner du poids à vos arguments. L'amour est là, oui, peut-être pas avec cette dimension sensationnelle que vous espérez, mais il est là et il est basé sur de très belles valeurs. Donc, voyez, voyez, c'est pas une vraie réconciliation dans le couple, mais c'est plus vous-même, vous réconciliez avec la simplicité d'une histoire d'amour, de la vivre telle qu'elle se présente. Et avec cette carte de l'espoir, eh bien, moi, je me dis, il y a encore de très, très belles choses à vivre. Et d'ailleurs, rien ne vous empêche vous-même de donner encore plus de rayonnement à votre histoire. Parfois, il faut, comment dire, juste mettre un peu plus de soi et ne pas attendre tout de l'autre. Voilà. Alors, pour les célibataires, Eh oui, pour les célibataires, la notion d'échec, elle, elle est bien présente et il n'est pas évident de se remettre en quête de l'autre, l'autre, je veux dire, avec un A majuscule, celui qui vous correspond tout à fait. Ce mois-ci, effectivement, je l'ai dit, c'est un mois, bof, bof, c'est pas le mois idéal pour faire une parade amoureuse. Mais, je t'en perds, hein, on est toujours avec notre pape. Ce n'est pas non plus le pire mois de l'année pour vous. Donc, vous pouvez, effectivement, vous êtes cassé la figure, parfois, sur des histoires que vous aviez, encore une fois, idéalisées, romancées dès le début, avec ce côté passionnel, très foufou, en amour, très démonstratif, très rayonnant. Et puis, après, vous vous êtes rendu compte que la fadeur de l'histoire, un peu se ternissant, eh bien, ça n'est pas pour vous, ça ne vous correspond pas. Il faut vraiment de l'intensité. Alors, pour autant, vous savez, ne pas incriminer l'autre. Et vous aimez même garder dans votre entourage les autres, ceux avec qui vous avez vécu cette passion, cette passion brûlante, vous aimez bien quand même les garder dans l'entourage propre, qu'ils deviennent des amis véritables ou juste des relations comme ça, sympathiques, voilà, copains, copines, on se voit, on se fait une bouffe, un apéro, parce que vous avez besoin de garder ce lien. C'est comme si, autour de vous, bien, vous aviez un petit peu une petite cour qui vous a connue dans votre splendeur et qui continue de vous adorer. Il y a dans votre aura quelque chose de magnétique qui attire les gens. Et même, on va dire, même les lions, même les lions les plus timides, ils ne sont pas en reste, ils pensent souvent à leurs ex. Et donc, il n'est pas exclu que pour certains, il y ait un retour d'une personne du passé très prochainement ou un retour de flamme. Alors, ouvrez bien l'œil, mais n'allez pas compter fleurette à tous vos ex, tout ce que vous avez eu. Écoutez aussi votre cœur, c'est important. Alors, la petite surprise de cette prédiction pour le mois d'octobre, c'est que comme dans les consultations personnelles, je vais vous lire un texte canalisé exprès pour vous. Allez, je prends mon papier. Il est des saisons qui ne vous correspondent pas particulièrement. En fait, c'est cette tiédeur qui vous ennuie. L'automne et l'hiver sont pour vous des étouffoirs à énergie et vous vous sentez quelque peu fatigué par le quotidien. Vous voudriez tant de lumière, de chaleur, de joie pétillante, mais non. Il va vous falloir prendre votre mal en patience et accepter que parfois vous êtes autorisé à faire une grosse sieste en attendant des jours meilleurs. Voilà pour vous les lions, ascendant lion et signe lunaire. Lion, j'espère que vous passerez tout de même un joli mois d'octobre. Prenez bien soin de vous et on se revoit très bientôt pour d'autres vidéos ou capsules audio. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501